Alors, premier arrosage dans les serres, c'est à chauffer de l'eau, du purin d'ortie. L'eau est tiède, enfin tiède, la température elle n'est pas froide quoi. D'abord, c'était arrosé. Ici, premier arrosage, donc là, ça a été fait, purin d'ortie. Là-bas, il y a déjà une belle petite fleur. Un poivron. Voilà, ça sert comme ça. La troisième là-bas sera faite aussi. J'en mettrai un petit peu dans ceux-là, pour la rigueur. J'ai rempli mes cuves. Mais, bah, c'est une détente là-bas, avec la pompe solaire. Bon, bah, je vais finir ça. J'en mettrai un petit peu au salade, ça va déboucher aussi. Parce que les serres, c'est fait chaud là-dedans, si on arrose à l'eau de bidon, à l'eau froide, ils ne vont pas aimer. Même les oeufs d'Inde, ça ne leur fera pas de molle, ça va leur donner de la feuille. Bon, bah, je vais finir ça. Et voilà. Et puis, à l'eau claire, pas froid non plus, je vais arroser les tomates, parce qu'il y en a besoin aussi. Si, ça va. Ça a été arrosé, ça s'est curcubitacé. Ici, bon, bah, encore un petit coup d'arrosage, encore aussi, parce que ça sèche, il fait chaud ici. Elle monte à combien ici ? 36 degrés. Il redescend, là, il est à 30. Et il a fait, cette nuit, 6 degrés. 6 degrés. Bon. On va arroser encore tout ça. Ouais, parce que là, ceux-là-là, ils ont de l'eau. Bon, par exemple, quelques-unes comme ça. Les faisalistes, c'est pareil. C'est sec, il faut arroser tout ça. Et à l'eau, pas froide. Bon, bah, à l'époque, c'est pareil. Ils ont été repiqués là-dedans. Comme ils étaient dans un grand bac. Et 30 cm, on voit, il faut aller des poireaux. Pousser des poireaux, ça ne pousse plus dans 4 cm de terre. Alors, il faut prendre des pots assez hauts. Et là, ça va grossir. Là, ça va arroser au pur indorti, ça va leur donner un coup de boustage. Et les prochains arrosages, ici, ça sera au crotin de cheval. Jus de crotin de cheval. Voilà. Poireaux. Et puis, au mois de juillet, hop, ils seront en terre. Dans les parcelles. Juillet, juillet-août. Il faut avoir les poireaux-luières. Bah, bah, voilà. Comme une bonne chose à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada